C'est une idée qui m'est venue il y a 7 ans, donc il y a très longtemps maintenant, lorsque je suis tombé au hasard de mes glandes à la télé sur un documentaire sur les minimis. Et j'ai été effaré, c'était un concours de minimis aux Etats-Unis, et j'ai vu l'effroi dans les yeux de ces jeunes filles, le clownesque de leur tenue, de leur maquillage, et surtout l'impatience et l'intransigeance des mères derrière. Car dans ces cas-là, dans trois quarts des cas, ce sont des femmes qui imposent ça à leurs filles. Et j'ai décidé ce jour-là d'écrire sur les minimis. Donc ça fait 7 ans que j'ai Elisabeth en tête, le personnage de mon roman, et ça fait à peu près 5 ans que j'ai décidé de la faire passer d'un extrême, l'esthétique poussée à son apogée, à un autre extrême qui est le bodybuilding, et la modification du corps poussée à son acmé. Je m'y suis glissé petit à petit au fil des années, c'est-à-dire que c'est le premier roman que j'ai autant préparé, dans ma tête du moins, parce que je ne prends pas de notes, mais Elisabeth a grandi, il s'est construit dans mon esprit tout au long de ses 7 ans. Pour utiliser une métaphore absolument nulle, on peut considérer qu'elle a tapé à ma tête et à ma porte régulièrement pendant 7 ans, et quand je me suis assis à ma table de travail, j'ai vraiment eu le sentiment de la connaître très bien. Et ça n'a pas été difficile, voilà. Alors évidemment, j'avais une impréhension, mais j'avais déjà parlé d'une enfance heureuse dans Bojungles, expérience que malheureusement je n'ai pas connue, donc mon imagination, je pense, m'a permis de rentrer facilement dans ce personnage, et surtout j'ai été approuvé en quelque sorte par mon éditeur assez rapidement, et donc ça m'a donné beaucoup d'élan pour la suite. C'était très préparé, néanmoins chaque matin c'était une improvisation absolue. Comme je vous l'ai dit, j'avais le concours de Minimis, qui est l'origine, et le bodybuilding, qui est l'aboutissement. Néanmoins, ce qui m'a étonné, c'est l'énergie permanente que développe Elisabeth chaque jour, et les épreuves qu'elle a à traverser. C'est-à-dire que chaque jour, c'était une journée intense. Ce qui ne m'était pas arrivé auparavant dans l'écriture, il y avait toujours des matinées d'écriture, où c'était des temps longs de description, où il ne se passait rien. Là, à vrai dire, elle ne m'a pas laissé respirer une seule seconde, puisque chaque jour, il y avait quelque chose d'incroyable qui lui arrivait, chaque jour, ça tabassait, chaque jour, elle distribuait des claques, et j'en étais moi-même étonné. Donc, cette idée absurde selon laquelle le personnage échappe à l'auteur n'est pas si absurde que ça, en fait. Ça peut être un lieu commun. Là, en l'occurrence, toute l'énergie qu'il y avait dans ce personnage se retrouvait chaque jour et chaque matin. Voilà. J'étais un peu survolté en l'écrivant. J'ai beaucoup aimé cette écriture. Ça a été intense. Sous-titrage Société Radio-Canada